Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde, visite et à l'île. Sœur Claire, c'est le 28e dimanche ordinaire de l'année A. Alors il est question, c'est une histoire de noces et de vêtements. De noces, alors vous verrez presque à chaque verset, les noces de son fils, le banquet des noces, le repas de noces, le vêtement de noces. Cette parabole nous rappelle que Dieu est essentiellement époux et qu'il est amoureux de nous et qu'il souhaite que nous soyons amoureux de lui, que nous répondions à cet amour. Alors Dieu époux, je prends par exemple dans le prophète Isaïe, chapitre 62 au verset 5, Alors bon, je ne parle pas de l'intégralité du cantique, des cantiques qui nous présentent Dieu comme un époux bien-aimé, bien-aimant. Et ça va jusqu'à l'apocalypse, où il est question des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9, qu'on entend à la messe, « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Heureux. Cette parabole nous rappelle où est notre bonheur et en plus qu'on est invité au bonheur. Bonheur exprimé par les noces et le banquier. Jésus est la manifestation de cet amour nuptial, cet amour d'époux que Dieu nous porte. Et c'est comme ça que saint Paul a pu écrire dans l'Épitre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 31 et 32, « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Le Christ est essentiellement époux. Et c'est ce que Jean-Baptiste a essayé d'annoncer. Lui qui est venu pour montrer l'agneau de Dieu, il est venu aussi pour montrer l'époux. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 3 de l'Évangile, selon saint Jean, verset 29. « Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. L'ami de l'époux, c'est saint Jean-Baptiste, et l'époux, c'est Jésus. Telle est ma joie et elle est complète, etc. » Voilà, donc, le mystère de l'incarnation, qu'est-ce que c'est ? C'est un mystère de noces et de mariages. Jésus montre, par tout l'amour qu'il nous porte, que Dieu veut épouser l'humanité, épouser chacun de nous. Donc, la rencontre avec Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est une invitation à un banquet et à un mariage. C'est un mystère d'amour et de joie. Donc, jusque-là, on est bien content et on trouve ça génial. Malheureusement, il y a un grand drame qui est évoqué au verset 5. « Ceux qui sont invités ne s'en soucient pas. » C'est comme ça que ça a été traduit. « Ils n'en tiennent aucun compte. » Voilà. « Ils n'en tiennent aucun compte. » « Ils ne s'en soucient pas. » C'est-à-dire qu'ils se détournent de cette invitation au bonheur. C'est un grand drame, un péché contre l'amour de Dieu et un péché contre soi-même parce qu'on ne va pas là où est le bonheur. Je prends l'exemple de Isaïe 48, 18. « On a été créé pour être heureux. » Et pourquoi c'est bon de répondre à l'appel du Seigneur ? Parce que là est le bonheur. Isaïe 48, 18. « Si seulement tu avais été attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. » Voilà. « Si seulement tu avais écouté l'invitation, on pourrait dire. » Et ce péché se renouvelle de génération en génération. Ce péché déjà énoncé dans le prophète Ézéchiel, dans cette liste des péchés les plus graves, qui sont ceux de Sodome et Gomorre, vous avez ce fameux péché qui s'appelle l'insouciance tranquille. Ézéchiel 16, 49. Vous avez l'orgueil, la voracité et l'insouciance tranquille. Voilà ce péché qui est dénoncé ici, ce drame. On refuse d'être dérangé, on refuse d'écouter la parole du Seigneur. On vit tranquillement avec son commerce, comme il est dit ici, et son chant. Et l'appel du Seigneur, on n'en a rien à faire. C'est vraiment un très grand drame. Et qui se conclut ensuite avec violence et catastrophe. On refuse, on refuse. Et Pharaon, à force de refuser la parole de Dieu, on devient violent. Et ici, il est dit, ils saisissent les serviteurs, ils les insultent, ils les tuent, etc. C'est, à l'extrême, la persécution pour ceux qui veulent annoncer le Seigneur. Ils viennent annoncer le bonheur et on les tue. C'est vraiment le grand drame dans notre histoire et qui se poursuit de génération en génération. Alors, la suite du texte, au verset 8, il est dit que les invités ne sont pas dignes, alors que la noce est prête, donc on va chercher tout le monde. Alors, être digne, l'étymologie du mot grec ici, axios, ça veut dire avoir du poids, être très motivé, avoir la capacité de... D'ailleurs, en français, pour quelqu'un qui ne se soucie de rien du tout, on dit, il est léger quand même, il est léger. Eh bien, ici, voyez, c'est ça. Ils sont légers. Et la légèreté, de fil en aiguille, ça amène des catastrophes. C'est ce que nous dit le texte. Et il nous dit, allez évangéliser le monde entier. Si les premiers que vous avez sous le nez n'en veulent pas, parce qu'ils sont nantis, parce qu'ils ont un commerce, etc., allez dans le monde entier, à l'orée des chemins, invitez-les à quoi ? Mais toujours la même chose, aux noces, c'est-à-dire au mystère d'amour dont Dieu nous aime. Alors, ensuite, il est question du vêtement de noces, parce qu'il y en a plein qui sont invités, vous vous rappelez. La salle est pleine, tout va bien. Et puis, il y a un homme qui entre, il n'a pas le vêtement. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a un blanc. Entre l'invitation et la salle de noces, il y a un vestiaire. Il y a un vestiaire où on est appelé à passer pour se laisser revêtir du vêtement de noces. Sans quoi, eh bien, on ne va pas pouvoir participer au banquet. Alors, l'histoire des vêtements dans la Bible, il y en a partout. Ça commence avec la Genèse, chapitre 3, verset 21, où il est dit que le Seigneur Dieu a fait à l'homme et à la femme des tuniques de peau, il les a revêtis. Cadeau de Dieu pour nous protéger à la suite du péché. Et ça va jusqu'à l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 8, où il est écrit « On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. » Enfin, pardon, et juste avant, « Son épouse pour lui s'est faite belle. » « Les noces de l'agneau, son épouse pour lui s'est faite belle. » « On lui a donné de se vêtir. » Donc, ce vêtement nous est donné de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu nous donne un vêtement de protection, un vêtement de noces, un vêtement de lumière, etc. Ce vêtement, nous le savons qu'il n'est autre que le Christ. C'est dans les Galates. Bon, je n'ai pas noté la référence ici, mais on peut la retrouver rapidement. « Heureux, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Et le Christ, c'est notre vêtement. Alors, autrement dit, c'est Galates 3,27. Galates 3,27. « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Donc, le vestiaire, c'est quand même un peu le catechuména. Pour ceux qui étaient complètement loin de tout, qui ne connaissaient rien, il faut passer par le vestiaire. On ne rentre pas au noce sans avoir fait étape au vestiaire et être revêtu de ce vêtement de noces. Et il y a des très beaux textes de saint Augustin et saint Grégoire le Grand qui se disent « Qu'est-ce que c'est ce vêtement finalement ? » « Qu'est-ce donc ce vêtement de noces ? » « Voici ce qu'est le vêtement de noces. » « Le but que vise le précepte, dit l'apôtre, c'est la charité venant d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sincère. » Ça, c'est saint Grégoire le Grand cité par Benoît XVI dans un commentaire de ce passage. Voyez donc l'importance du vêtement, revêtir le Christ, avoir la foi, mais une foi vécue dans l'amour. Et je termine avec l'histoire des vêtements, avec ce très beau passage du prophète Isaïe qui parle aussi d'un vêtement de noces. Isaïe 61, 10 « J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut. » « Salut », ça veut dire Jésus. « Il m'a revêtu de Jésus. » « Il m'a revêtu de vêtements de salut. » « Il m'a drapé dans le manteau de la justice, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se part de ses bijoux. » Autrement dit, cette parabole est une invitation à ne pas oublier le vestiaire où on reçoit la foi et l'amour pour répondre à ce Dieu qui est époux. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada